Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la potentielle survie de Boba Fett après avoir été jeté dans le sarlac. Je parle bien entendu ici dans la continuité officielle puisque dans le légende c'est déjà le cas. Allez c'est parti ! Boba Fett est un personnage énormément apprécié par les fans. Son histoire, son armure, ses gadgets, tout chez lui est incroyable. Dans Le Retour du Jedi, ce personnage tombe dans le sarlac mais sachez que ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine. Au début, George Lucas avait prévu de faire de Boba Fett le grand méchant de ce film et que le combat final de l'épisode 6 devait avoir lieu dans le dernier épisode d'une autre trilogie. L'idée a finalement été abandonnée et Boba a été jeté dans le sarlac pour y être digéré pendant plus de 1000 ans. Or dans l'univers légende, Boba parvient à quitter le sarlac mais cependant grandement affaibli. Dans l'univers officiel, il n'est malheureusement pas encore clairement précisé s'il a réussi à échapper au monstre. En revanche, des indices laissant sous-entendre qu'il a bel et bien survécu nous ont été laissés dans des romans officiels. Tout d'abord, dans le roman Riposte, à la page 386 pour être précis. Il est précisé qu'un casque et une armure mandalorienne endommagée par de l'acide ont été retrouvés dans le désert de Dune Land sur Tatooine. On peut par conséquent supposer que si l'armure et le casque ont quitté le sarlac, alors Boba aussi. De plus, toujours dans Riposte, à la page 241, lorsque le chasseur de primes Dengar se bat avec un autre chasseur de primes plus jeune, ce dernier alors immobilisé, fait comme si Boba Fett se trouve juste derrière Dengar. Ce dernier se retourne alors et se retrouve piégé par le jeune homme. On peut alors se poser la question suivante, pourquoi se retourner si Boba Fett est présumé être toujours dans le sarlac ? Alors soit Dengar n'est pas au courant que Boba Fett est dans le sarlac, ou soit il se peut que Fett ait réussi à quitter le sarlac et qu'il ait repris son activité de chasseur de primes. Vous en voulez plus ? Dans le roman Phasma, un détail a attiré ma curiosité. En effet, au cours de son épopée, Phasma trouve un nouveau casque. Celui-ci est décrit dans le roman comme possédant des éraflures ainsi qu'une bande noire recouvrant les yeux et une autre allant du nez au menton. De plus, ce casque de couleur vert lichen, la couleur du casque de Boba Fett. Est-ce une coïncidence ? Pour qu'il s'agisse bien du casque du Mandalorian, il faudrait que le casque de Boba Fett ait été vendu sur Tatooine ou ait été volé par quelqu'un. Ce qui ferait penser au Faucon Millenium qui avait été volé à Han Solo et s'était retrouvé sur Jakku entre les mains d'Ankar Plutt. En tout cas, le fait que Phasma ait trouvé le casque de Boba Fett, si c'est bien son casque, est assez amusant si on se souvient du fait que les fans considèrent ou ont considéré Phasma comme étant le Boba Fett de la post-logie. Cependant, il peut tout simplement s'agir bien entendu d'un autre casque Mandalorian ou d'un casque y ressemblant. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. On termine par un petit fait amusant, puisqu'il est possible dans le jeu Star Wars Battlefront II de 2017, de croiser le vaisseau de Boba Fett, l'esclavin, sur Takodana. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Boba Fett a bel et bien survécu dans l'univers officiel et à me donner des idées pour de prochaines théories. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous. Que la Force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis Bye ! Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches, à tous tes amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi pour rejoindre l'Empire Galactique, pour que nous puissions régner sur la galaxie.